Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Malheur Club Sport, la première, et pour cette première, nous aurons le plaisir d'accueillir le Dr Mohamed Chouk, ancien président de la Fédération de Natation pendant 19 ans, on parlera de son parcours, et à ma droite, Malik Fall, ancien champion d'Afrique de natation, membre aujourd'hui de la Fédération aussi de natation, entraîneur adjoint national, et aussi entraîneur au centre de la Fédération internationale de natation. Le plaisir de parler de natation, justement, pour commencer cette émission, qu'on fait aussi bien en reloge qu'en français, pourquoi ? Parce qu'il y a quelques jours de cela, l'équipe nationale de natation était admise pour les besoins du championnat d'Afrique, qui sont revenus, l'équipe est revenu avec trois médailles, dont une d'argent et deux de bronze, mais on parlera au cours de cette émission, aussi bien de ces championnats, de la préparation rocambolesque, si on puis dire, que ce président, Dr Mohamed, voilà, d'abord bonjour d'être venu, d'être le premier à être à notre émission. Merci, merci, c'est un honneur, en tout cas, pour la natation, d'être là pour la première émission de... Madera, 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 le sport, madera, c'est vraiment un honneur d'être là et d'être avec toi, de partager cette émission. C'est plutôt moi qui vais m'envoyer, s'il n'y a que des champions, pas de gauche commune à l'Europe, que des champions. Bonjour, et bienvenue. Bonjour, et merci pour l'invitation, et merci aussi pour cette opportunité, en tout cas. Et merci aussi à ceux qui nous regardent. Très bien, alors, le président, Dr Mohamed, l'équipe était récemment à Tunis, on peut revenir un peu sur, justement, la tenue de l'équipe nationale à Tunis. Oui, une équipe sénégalaise jeune, qui s'est très bien comportée, très bien comportée, bien dirigée par son capitaine Ademagnan, et qui a été vaillante. Vaillante, d'abord par Nidio, qui a eu deux médailles individuelles. C'est 100 m papillons, sa spécialité, où elle a perdu de deux dixièmes seulement devant une Sud-Africaine. Elle a perdu son titre. Et au 50 m papillons, elle a eu une médaille de bronze. Alors, ce qui est encore le plus passionnant et le plus intéressant, c'est qu'on a une équipe de relais qui monte sur le podium. Parce que, individuellement, on peut avoir un nageur, deux nageurs, Mais quand on arrive à avoir quatre nageurs, qui arrivent à être côte à côte avec les Égyptiens, les Sud-Africains, avec l'Algérie, avec la Tunisie, Et finalement, devant, c'est la Tunisie, chez elle. Je rappelle que la Tunisie, en dehors de l'Afrique du Sud, c'est les deux pays qui ont les médailles olympiques, en attention. Avec Moussama Melouli, et récemment, à Tokyo, le jeune Tunisien. Donc, voilà, cette équipe, ils ont été braves, extraordinaires, motivés, malgré une préparation difficile, difficile, difficile. On y revient là pour la préparation difficile. Alors, c'est des motifs de satisfaction de l'ancien président de la Fédération, qui dit qu'il y a deux dixièmes de peu de l'exploit se faisait. Et pas possible à Tunisie, chez elle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est satisfait de ces résultats, et peut-être par rapport aux précédentes émissions de championnats d'Afrique ? Exactement, comme l'a dit Mohamed, je pense que la satisfaction nous revient de quelque part, parce qu'on ne s'attendait pas à de telles performances, surtout, vu ce qui s'était passé avant de partir à ces championnats d'Afrique. L'équipe s'est bien comportée, comme il l'a si bien signalé, le capitaine de l'équipe a joué son rôle, le staff a joué son rôle, pour remontiler les troupes. Et puis, voilà, de voir qu'Omi, qui a raté la médaille de peu, la médaille d'or, justement, parce qu'on attendait qu'elle puisse défendre son titre qu'elle a eu l'année dernière. Mais je pense qu'elle a fait ce qu'il avait à faire, et puis, nous, nous sommes satisfaits de ses performances qu'elle a faites, et de ses performances, surtout, comme a dit le président. Je ne veux pas répéter tout ce qu'il a dit, mais, par contre, le relais, c'est à saluer, parce que, quand même, être troisième, parce que jusqu'aux 300 mètres, on était devant. Donc, voilà, ça veut dire... Et sur le tas, sur l'admé, que l'équipe s'est fait attraper ? S'est fait attraper par un jeune qui n'est pas vraiment encore expérimenté, et qui l'a beaucoup appris, qui a fait son meilleur temps, d'ailleurs, c'est qu'il est à saluer, et c'est une satisfaction. Mais, en tout cas, le Sénégal, l'a été l'année dernière, mais quatrième à chaque fois, et on a été détaillé aussi à Moufontaine, sur le relais. Là, ça prouve la santé de la natation, encore une fois de plus, parce que c'est dans les relais qu'on peut, enfin, voir la santé d'une équipe, quoi. Alors, le Président, on le disait tantôt, le relais est différent, c'est quand même 4 couvards, autant qu'on voit 4 nageurs qui sont là, donc ce n'est pas individuel. Mais, depuis quand on n'avait pas eu un tel résultat ? Troisième, ça fait longtemps que le Sénégal ne pouvait pas monter sur le podium ? 4 300, avant 2021, voilà. Les filles sont montées sur le podium ? Même les filles sont montées sur le podium, donc, voilà, ça montre tout simplement que, voilà, l'équipe est présente, quoi. Il faut reconnaître que le niveau de cette année était beaucoup plus élevé, était plus élevé que celui de l'année dernière, parce que cette année, les championnats, c'était au Maghreb, et donc, la participation du Maghreb est beaucoup plus forte, beaucoup plus présente, et malgré ça, on a persisté et signé. Et ce qui le prouve, d'ailleurs, c'est le... Vous voyez, Oumi a été champion d'Afrique, avec une 3 au sommet papillon, et là, elle a nagé 2 secondes plus vite que l'année dernière, et elle est médaillée d'argent. Donc, du coup, voilà, ça montre, en fait, que le niveau est beaucoup plus élevé que les années précédentes. Donc, 1-1-0-8, je pense, et 1-1-24, c'est ça qui m'a différencié avec l'Afrique. Voilà, en fait, grosso modo, satisfait de ces championnats. Y a-t-il eu des records de battus des rapports nationaux ? Oui, il y a eu quand même 6 records qui ont été battus du Sénégal, dont les relais, et puis, il y a du Giel, on a Steven, on a aussi Oumi, qui a battu aussi 2 records, je crois, et Steven qui a battu aussi 2 records, puisque c'était 2 records de relais, donc voilà, je pense que... Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait 2 autres médailles sur le papier. Alors, vous savez, une semaine avant, nos nagers étaient à Konya. Où ça, Konya ? Konya, c'est des Jeux islamiques, d'actualité en Turquie. Et les temps que Steven a réalisés dans ses spécialités lui auraient permis d'être sur le feuillard. Au 50 mètres d'eau, il a fait 26-38, la médaille de bronze a été gagnée en 26-68. Malheureusement, Steven, ses deux spécialités, le sang-papillon et le 50 mètres d'eau, se sont déroulés le jour où il s'est réveillé à 6 heures du matin et il vomissait. Et pourquoi ça ? Qu'est-ce qu'il avait ? C'est gastron. C'est pour ça que le lendemain, le relais était encore plus grandiose. Parce que Steven a nagé, il s'est presque évanoui. Ah oui, il a laissé toute son énergie. Il était malade de n'avoir pas pu discuter ses deux épreuves favoris. Le sang-papillon. Je rappelle que le sang-papillon a été gagné en 53-94 par un galin. Et ça, ça prouve aussi que la natation africaine est en train de bouger. Et Steven a un record à 53-69. Donc, s'il ménageait sur son record national, il gagnait le sang-papillon. Et le 52 qui se faisait juste après, donc, il aurait permis aussi d'avoir largement, parce que 3 dixièmes sur un 50 mètres, ça, même fatigué, même tout, on ne peut pas faire plus. Donc, vous voyez, on aurait eu deux médailles. Bon, maintenant, le sang-papillon, c'est aléatoire, on ne fait pas toujours son record. Mais il aurait pu avoir une médaille au sang-papillon. Et certes, ça, c'est sûr, il aurait eu sa médaille au 50 mètres. Est-ce qu'il y a des conditions spéciales, vraiment spéciales pour des performances ? Parce qu'on sait qu'il y a eu tout, c'est vrai, vous êtes très satisfait, mais le départ pour Tunis ne s'est pas fait très, très, très facilement. Alors, comment est-ce qu'il s'est passé ? Comment vous avez eu à doper cette équipe qui, à Dakar, a eu à vivre ? On va revenir sur l'épisode de Dakar, justement, de la préparation escamontée. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'équipe reste mobilisée ? Bon, il fallait mobiliser les troupes parce que, bon, je me rappelle une semaine avant, je tiens à préciser, Oumidio, qui est en France, a tenu à venir ici faire sa préparation terminale, avec l'équipe, avec le groupe. Très important. Et ça, tout le monde était très heureux, et pour nous, c'était important. Mais malheureusement, cela a plutôt été pour nous un échec, si on peut dire. Pourquoi ? Parce que je me rappelle que, plusieurs jours, elle a refusé de nager. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a dit qu'elle ne nage pas dans cette eau-là. La qualité de l'eau était quand même incroyable. Quel eau ? Et où est-ce que la piscine olympique, là où les nageurs s'entraînent ? C'était impossible. Et je me rappelle qu'une fois, on a pris la partie pour lui dire que, tu es une leader, tu dois le faire. Il dit, mais je ne peux pas, je ne peux pas rentrer dans cette eau. Et même, j'étais venu à la zone 2, mais après, j'ai eu des problèmes. Donc, c'était des situations qu'il fallait gérer cela. Heureusement, il y a d'autres piscines, on peut aller nager autre part, essayer de gérer. Et après, on a fait comprendre qu'il fallait qu'elles fassent comme les autres. Justement, pour performer dans la notation, dans tous les domaines sportifs, il y a quand même des conditions. Alors, la piscine olympique, elle n'est pas adaptée pour une préparation pour les championnats d'Afrique. Sa qualité, en termes, je veux dire, d'accueil, de qualité, de l'eau ? Moi, je pense que, comme on a dit Mohamed, je serais à souligner justement, avant de revenir sur cette question très importante, c'est qu'on prend le cas de Steven, qui était malade, et l'âme, il nage à son meilleur niveau. Ça veut dire que c'est vraiment un lion qu'on a vu, qui est un exemple pour moi, pour les autres. Donc, Oumy a peut-être manqué de... Donc, pour venir sur ça, je pense que la piscine olympique, bon, on a des problèmes d'eau, des foires, on vient, on rentre. Moi-même, qui est entraîneur, je dis on ne rentre pas dans cette eau, parce que quand même, je suis assez responsable pour ne pas mettre des nageurs dans un nom. Qu'est-ce qu'il dit en rentrant dans cette eau ? Parce que ce n'est pas dans les normes d'hygiène, déjà, dans un premier temps, parce que, voilà, d'ouvrir même une domicile dans ces situations-là. Donc, Oumy, qu'on l'a pris à partir, on lui a dit, voilà, qu'il doit se retirer là-dessus, machin, etc. Non, je ne peux pas. Donc, on ne va pas forcer quelqu'un. S'il y a des conséquences, c'est nous, en tête, qui sommes responsables de ça. Donc, du coup, sa préparation aussi pouvait être perturbée. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que l'aspect d'affûtage, comme on l'appelle dans le sport, c'est que quand on arrive à la fin pour préparer une compétition, on réduit, justement, le volume de l'entraînement et ainsi de suite. Et ça, c'est la partie, pratiquement, l'une des parties les plus importantes et les plus compliquées, parce que c'est très personnel. Là, je parle technique, mais tu peux rater ta préparation. C'est là où on parle de préparation, parce que le travail foncé avait déjà été fait. Après, c'est psychologique. Après, on va dans la compétition. Donc, du coup, voilà, parce que, bon, en fait, c'était très compliqué pour elle aussi de pouvoir entrer dans l'eau. Parce que ces trois jours de perdus, c'est très, très, très... Parce que la natation, un sport très ingrat, tu t'arrêtes une semaine, c'est comme si tu t'étais arrêté pendant un an, quoi. Donc, du coup, c'était vraiment un peu difficile. Mais quand même, on a pu remotiver nos troupes psychologiquement, mentalement, pour qu'ils soient présents, justement, au rendez-vous. Alors, ça, c'était le cas de tous les nageurs. Tous, ils appelaient pour dire, est-ce que demain, on peut nager ? À Demain, souvent, ils préféraient nager le matin. Parce que le matin, l'eau est plus propre. Parce que, après les 700 personnes qui passent tous les jours, l'état de l'eau, nous, nous venons à 18 heures. À Grèce. Donc, c'était dans une situation très, très compliquée. Bon, mais si je comprends bien, ça veut dire, bon, il y a quand même Steven qui, avec une gastro, a l'occasion de deux médailles, sa tête. Ou Midiope qui aurait pu faire mieux si, psychologiquement, il était mieux dans sa tête. Mais, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours pensé que la fédération de natation, Sénégalais de natation, et la piscine olympique, entre les deux, qu'il y avait un partenariat ou une convention qui permettait, justement, à l'équipe nationale de pouvoir performer. Parce que, si je ne me trompe, c'est la seule piscine, peut-être qu'il a l'un ou l'autre à Dakar, mais ça doit être qu'il n'y a la part. Donc, c'est la seule piscine sur laquelle peut s'entraîner l'équipe nationale, aussi bien des garçons masculines que féminines. Et les clubs. Bon, en fait, il y a toujours eu une convention entre l'Amérique qui gère la piscine et la Fédération Sénégalaise de Natation. Et il y a toujours eu des difficultés dans l'application de cette convention. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui se pose aujourd'hui, réellement, c'est la vocation de cette piscine. Cette piscine, comme tu l'as dit, c'est la seule piscine sportive qui permet une pratique sportive sérieuse. Si on veut faire du loisir, on peut le faire dans n'importe quelle piscine. Toi, probablement, quand tu vas dans une piscine, tu veux te baigner, tu vas n'importe où et tu le fais. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation où les termes de la convention, qui sont quand même des termes très précis. Nous avons des créneaux coréens le matin, de 7h à 9h, de 18h à 20h. La piscine, la direction de la piscine, gère de 9h à 18h. Donc, la fédération n'est pas présente, n'est pas impliquée à ces niveaux-là. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas empêcher à la piscine de gagner ou à la gestion de gagner de l'accord avec le banc public ? Il passe son temps à gérer ce truc. Alors, pour vous dire, avant, il y avait des directeurs et des chefs de bassin qui avaient l'envie d'aider et d'apporter un soutien à la fédération, qui permettait à certains de nos sportifs, qui sont étudiants, qui travaillaient, de venir s'entraîner le matin ou vers à d'autres heures. Parce que, on disait que l'intérêt national, ces directeurs-là avaient compris la vocation de cette piscine. Au-delà des créneaux offerts à la piscine, à la fédération, mais on autorisait certains sportifs de haut niveau, certains, qui puissent venir s'entraîner. Mais aujourd'hui, ce n'est même plus pensable. Et pourquoi ça ? Je veux dire, non seulement, ça peut poser problème, ce n'est plus pensable. Aujourd'hui, nos meilleurs nageurs auraient pu avoir un couloir et nager à leur guise en fonction de leur disponibilité. C'est le bon sens, c'est le bon sens qui le veut. Mais non seulement on n'a pas ça, mais on est venu nous dire, voilà, maintenant, dans les heures que vous avez, de 18h à 20h, alors que de 9h à 18h où on n'est pas présent, ils exploitent, dans ces heures-là, on veut récupérer les couloirs. Parce qu'on veut commercialiser. Encore. Dans nos heures. Donc ça, ça fait quelques années. Et ça, on a dit, bon, si vous voulez tuer la natation, il faut la tuer. Et puis c'est fini. Donc il a fallu, à ce moment, je me rappelle, l'implication du comité politique, qui est venu dire, stop, on arrête les plaisanteries. Cette piscine-là, c'est pour le sport. Et un protocole d'accord a été signé. Dans ce protocole d'accord, il est clairement dit que, à 18h, de 7h à 9h et de 18h à 20h, seule la fédération, c'est déjà, seule la fédération, doit fréquenter les bassins. Dans le cadre d'un partenariat, parmi toutes les salles, il y a deux salles de musculation à la piscine. Certains ont dit des choses, il y a deux salles de musculation et il y a une troisième salle. Dans le protocole du comité olympique, il est dit que cette salle-là, maintenant, reviendra à la fédération. Parce que la fédération avait aussi cherché des partenaires. Parce que, dans la logique, tu as été au ministère d'espoir, le ministère a toujours demandé aux fédérations, allez chercher des moyens additionnels. Nous sommes allés chercher des moyens additionnels pour chauffer la piscine, qui aurait dû coûter 80 millions. Des moyens additionnels pour équiper une salle de musculation pour les sportifs, alors qu'il y a deux autres salles pour la mairie, pour l'exploitation. Et c'est vous qui avez fait, je veux dire, la piscine est chauffée sur la fédération ? Non ! Ça, ce projet-là, a été bloqué. Alors, je tiens à, sur ce plan-là, remercier M. Khalifa Sa, le maire de Dakar, qui avait compris, qui avait une vision extraordinaire, et qui s'est dit ça, c'est ce que nous voulons, que Dakar soit une plaque tournante, que Dakar soit la capitale de la natation africaine. J'en profite pour remercier Sohan Mardi, qui a suivi cela. Mais des blocages ont été faits pour que ça ne se réalise pas. Alors, si je comprends bien, le nouveau maire de Dakar, Barthélémy Jens... Je voulais dire, non, je... Barthélémy Jens nous a reçus, nous a reçus, et il a des ambitions pour la natation sénégalaise. Ça ne transparaît pas pour le moment. Bon, voilà, il nous a reçus, et il a des ambitions. Alors, je suis sûr qu'il réglera ce problème-là. Et ce que je veux dire, c'est que quand je vous ai parlé du protocole, que cette salle qui était affectée, la Nouvelle Direction, est venue à écrire une lettre pour dire à un maître d'art martial, privé, qu'il pouvait aller occuper cette salle. Et cette salle a été défoncée. Alors que nous avons un protocole d'accord, signé par le comité, on a dit la direction de la piscine, la mairie. Alors, on ne sait plus, on lit que la signature du maire est moins importante que la signature du directeur de la piscine. Et c'est ce document-là que cette personne utilise pour fracasser. On aurait pu faire l'apport de force, mais nous étudions le. Mais nous, nous, nous n'étudions pas le. Mais quand nous, nous n'étudions pas le. Guys, ne réagissez pas. Laissez-le. On prend le bagage, on est chef de la salle. On informe les responsables de la mairie pour dire que nous n'étudions pas. Après, je vais le dire après, l'escalade, l'escalade c'est quoi ? Nous avons acheté des lignes d'eau. Des lignes d'eau, c'est ce qui permet de... Si on calcule le dévoilement, toutes ces histoires, on n'est pas loin de 10 millions d'investissements. Il y avait des anciennes vidéos. Et la direction de la piscine, avec les techniciens, nous ont dit, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser ces anciennes vidéos. Elles sont vieilles et elles risquent de détériorer la piscine. On est resté un dans les deux. Nos champions, Adam and Yon, et tout ça, n'ont pas pu nager avec des lignes d'eau réglementaires. Quand vous allez donner des filles, boum, 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 quand même. Comme vous êtes les filles de lignes, notre lignes d'eau est autour de nous. Nous ne nous prayons pas que nous adécrivons, nous avons oublié le moment, nous avons oublié le moment, nous avons oublié le moment, nous avons abordé lignes d'eau du temps, nous avons oublié le moment. Quel est le bon sens, L'hormone, moi je dirais que c'est, non, c'est-à-dire le bien public. C'est une détérioration du bien public parce que l'Indo-Europe, le président Magdel Djeri Monmuko, la fédération Monmuko, vous savez, elles ont fait 17 ans ici. En 2001, elles ont été achetées au moment où la piscine a été conçue. En 2016, Muneon, Monfédez. Mais, le problème est bien, cette directrice, c'est une directrice certainement qui est là-bas, comme il le semble, en tout cas, à la fin d'un l'homme-là. Qu'elle n'en prénommée ? Alors, elle relève de l'automité du maire de Dakar ou du ministre des Sports ? Non, de la mairie, c'est la mairie qui gère, c'est la mairie qui gère, c'est-à-dire qu'elle gère ça. Qu'est-ce que vous voulez-vous-le être à la paix de Roger Aurolof ? Parce que je pense que l'ancien champion d'Afrique, plusieurs fois champion du Slinger, Malik Fahd a été pris à partie dès que l'on a joué au bar, que tu le veux, d'où ça, l'on a signé à Poney-Nam de Sartre, tu le vois, d'où ça ? Non, c'est qu'en fait, bon, la situation nous a surpris, devenue surpreinte, de contable. D'arté de New York, c'est difficile, parce que je suis quand même responsable de l'île national. Le rejoint de l'équipe nationale. Le rejoint de l'équipe nationale et du centre de développement de la Finan. J'avais mes nagers à préparer pour les championnats d'Afrique. J'ai préparé pour les championnats d'Afrique. J'ai envoyé le message de l'État, d'une fille quoi. Parce que là, c'est quand même plus important, parce que les nagers partent dans quelques jours. Et puis voilà, donc dans la foulée comme ça, je suis allé voir, j'étais... J'avais l'intention, évidemment, à moi, d'avoir mis les responsables de la business, non la chef de bassin. Et puis, à ce moment-là, c'est le studio DTM, directeur technique national, est rentré. Et donc, quand il est rentré, je lui ai demandé qu'il nous fait quoi. Comment on fait maintenant ? Parce qu'on aurait pu nous le dire, parce que je suis quand même responsable de l'équipe nationale. qui est en Pissidbi, chef de bassin et bien Pissidbi, mis à mon doua Haqman. Il ne parle pas avec l'entraîneur national doua Haqman. Parce que ça m'a hiérarché d'ailleurs. L'entraîneur national, c'est une hiérarchie déjà. Je ne vais pas avoir ta haqman, parce que c'est moi qui j'aime les gens. Donc du coup, voilà, je suis parti voir le DTM. Alors, quand je vois ce qu'on fait maintenant, elle a dit quoi, qu'on prend des négociations et lesieur DBM. Comme je le disais, on est techniciens. Et après, j'ai appris, qui a donné une solution. Et après, on s'est renouvelé à Pissidbi, en ce moment-là. Mais je savais pas qu'ils étaient. Et j'ai appris que c'était la directrice. Donc, dans ce cas-là, avec moi, on a commencé, et on a dit, mon fils, nous ne nous respecte pas. Parce que quand même, nous avons une équipe nationale, nous n'avons qu'à prévenir, nous n'avons qu'à ce moment-là, la piscine a été blindée de monde. Nous n'avons qu'à 18h, entre 17h40, 17h50. Nous n'avons qu'à 18h de nous libérer, nous n'avons qu'à la piscine. Exactement. Au lieu de négocier avec nous, parce qu'il y a une position qu'on y a avec les protocoles là- people. Et nous devons être championnés d'Afrique qu' помощью de la Piscine ? Oui, championnés d'Afrique de l'Afrique. Donc du coup... Parce que nous devons négocier en France et que le ministre des sports n'est pas assuré. Exactement. Donc là, nous avons besoin de nos respecter de natation. Donc nous devons nous dire, nous avons une Hammond, une Hammond, une Hammond et un Hammond, Je n'ai pas de chouette. Je n'ai jamais de chouette. Je n'ai jamais de chouette. Mais toute la foule qu'il y avait, comme si c'était orchestré, des gens qui ne se trouvent pas. Nous, on n'avait pas été blessés. Nous n'avons pas attaqué. Chouette beaucoup d'autres personnes. Et voilà, nous avons un peu de chouette. Et aussi, j'ai eu une petite boule de chouette. C'est-à-dire qu'il y a une ex-fédération qui a été protégée par le contact de l'homme. Donc du coup, il y a une ex-fédération, une ex-fédération, une ex-fédération et une ex-fédération. Et il y a une énergie, il y a une ex-fédération, une ex-fédération. Et pourtant, c'était nos heures de 18h à 20h. C'est l'équipe nationale du Sénégal qui s'est fait maltraiter de cette façon. Donc voilà, il fallait que je retrouvais avec mes troupes. On était à combien de jours de championnat ? On était à moins d'une semaine des championnats à Tunis, qui ont eu lieu du 20 au 26. Et heureusement qu'il faut remercier quand même l'Olympique club du Nohameh est devenu d'appelé sur l'Oubeil. Donc, ils ont quitté le président de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Exactement. Mais la fédération, elle a l'appelé. Non, mais il ne faut pas le voir. Mais il ne faut pas le voir. Tu sais, qui ? C'est presque 20 médailles d'Afrique du monde. 20 médailles d'Afrique. Qui a vu un tapis rouge, une petite piscine Olympique. Maintenant que tout est. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que dans d'autres pays au monde, ne vous imaginez Michel Platini au Stade de France être malmené par quelqu'un, par le directeur du Stade de France. Est-ce que tu imagines ça ? Non, c'est impensable. Est-ce que tu imagines ça ? C'est impensable. Pour n'importe quel grand joueur, pour n'importe quel joueur. Et ça ? C'est impensable. C'est impensable. Parce qu'il ne le dit pas bien, mais c'est des nerfs, des gens de 150 kilos qui l'ont menacé. Et quand je suis venu, parce qu'un parent de nageurs m'a appelé, ce n'est même pas lui qui m'a appelé, ce n'est ni le directeur technique. C'est un parent de nageurs qui m'avait d'abord appelé pour me dire, ah, comme d'habitude, aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement. Et j'avais pris mon téléphone pour commencer à appeler les autres nageurs, il faut leur dire, c'est pas la peine d'aller, il n'y a pas d'entraînement. Et trois minutes, cinq minutes après, il me dit, il faut que tu viennes. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, il y a des choses ici. Donc, celui-là, quand il va là, qu'on le regarde avec deux, il est moins bien traité que le plus petit client de la piscine qui paissait mille francs pour venir fréquenter la piscine. Tous les jours, on lui montre qu'il n'a pas sa place. Tous les jours, il est dans ses souliers. Quelqu'un qui a quitté son pays, qui a quitté la France plutôt, où il travaillait, qui vient pour entraîner des jeunes. Parce que lui, il n'a pas eu cette chance. Il a été obligé à 16 ans d'aller en France. Parce que les conditions, tout n'était pas réuni pour cela. Et nous, nous avons pensé, en collaboration avec, qu'il faut que nos sportifs puissent s'être encadrés ici. Aujourd'hui, Albania était record mal jusqu'à il y a une semaine du Sénégal. Il n'est jamais sorti du Sénégal. Parce qu'il a une expertise ici. Parce que son père qui est entraîné, l'a entraîné ici. Parce qu'après, il a intégré le centre. Et il a pu être une de nos fiertés. Et c'est pour revenir, qui, aujourd'hui, on devrait le décorer, l'ordre de je ne sais quoi. Ce n'est pas quelqu'un qui va être menacé. Et quand je suis arrivé dans cette situation, on m'a injurié une directrice responsable d'une institution. On ne peut pas se mettre à injurier. Mais, si, et c'est ça le drame. Je ne peux pas comprendre. Charles, nous avons commencé le combat pour une piscine. C'était en 1982. En 1982. Cher Sidad Nyan, que tu as connu, qui était l'ancien président de la fédération. Moi, je me rappelle, il est venu me voir en 1982. Il y a l'hôtel Savannah. Qui est là, c'est un hôtel privé. Qu'on appelait avant Lido. Qu'on appelait Lido. Mais, si on ne fait rien, la natation va mourir. J'ai déjà connu qu'une seule piscine olympique. C'était, à l'époque, la seule église. On l'a perdée. Parce que l'hôtel a dit, maintenant, les 5 étoiles, on ne peut plus faire de la natation de Mars. Il me dit qu'il faut qu'on soit. Je peux voir la piscine et leur dire qu'au moins, l'équipe nationale va nager. Et, je lui ai dit, c'est bien. Mais, moi, le matin, je suis en stage à l'hôpital. Et, le soir, je vais à l'université. Je rappelle qu'il est médecin. Et, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais ? Il me dit qu'il reste entre midi et 15 ans. C'est comme ça, pendant 9 ans. Lui, Malik Fahd, passe au Malik Fahd. Parce que, Malik Fahd, c'était mon leader. C'était mon patron. C'était mon capitaine d'équipe. Malik Fahd, Sambondoy, Tchernoba, etc. Quelques-uns ont été autorisés à nager dans cette piscine. Et, pendant 8 ans, on n'a jamais mangé chez nous à midi. Parce qu'entre midi et 15h, on allait s'entraîner. En 87, on a eu un peu de championnats, comme j'ai l'habitude de le dire. Moi, en 20 ans d'équipe nationale, j'ai fait deux championnats d'Afrique. Deux, parce que c'était exceptionnel. Et, en 87, déjà quand on nous félicitait, on est rentré dans le restaurant de Nairobi pour dire, nous voulons une piscine. Nous voulons une piscine. C'était ça, c'était pas demander des prix. C'était pas demander ces nager-là, Malifa, Sambondoy, Tchernoba, Achibadji, se tuer, pas pour avoir, pour qu'il y ait une piscine. Et, cette piscine-là est venue en 2000, dans les sept travaux du chef de l'État. Jamais, je n'aurais pensé un jour que, dans cette piscine, le plus grand nageur sénégalier de tout l'État. Et le nageur du siècle, puisque je suis né avant lui et j'ai eu la chance d'être nageur du siècle, aurait pu être malmené, maltraité. Je n'ose pas répéter ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, la taissance ne me permet pas de le faire. J'ai osé dire à des gens, ne me touchez pas, je suis dans le local de la fédération. Ne me touchez pas. D'un angle là, tes mots t'es raoulé, je préfère arrêter là. Ne pas dire. Je préfère ne pas dire là. Mais j'ai dit, je tiens à dire que, pour une fois, je remercie le personnel de la piscine olympique. Parce que, ils ont tous été là, à nous dire, s'il vous plaît, ne réagissez pas. Pourtant, ils nous connaissent. Et pourtant, on n'a jamais eu de relation extraordinaire. Parce que, nous avions des contradictions, mais nous discutions, ne réagissez pas. Ne parlez pas. Et c'est maintenant que je me dis, heureusement que je n'ai pas réagi. Parce que, si j'avais réagi, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas devant toi. C'est allé très loin, c'est allé très très loin, cette affaire-là. Je suis un gars qui est quand même revenu avec des médailles. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Est-ce que vous avez introduit une demande auprès du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, afin que cette affaire soit réglée, définitivement réglée, parce qu'il s'agit quand même d'une équipe nationale ? On sait, les stades sont mis à la disposition de football, les stades de basket, et tous ces établissements sont mis à la disposition des équipes nationales. Il n'y a que pour la natation, et c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Non, au-delà de tout cela, dans la Convention, on n'a pas parlé d'école de natation. Ils n'ont jamais voulu qu'on fasse l'école de natation. Tout ça, ça fait partie. Mais, il y a un protocole qui a été signé, qui a été signé. Aujourd'hui, la première chose, je pense, c'est que nos institutions méritent d'être dirigées par des exsangels. Il y a eu plus de douze, je pense, directeurs d'officine. Douze ou treize. Charles, tu n'as jamais entendu de ta vie la fédération s'adresser à une direction en certains termes. On n'a jamais entendu un directeur d'une piscine. Parce que vraiment, tous les directeurs qui sont passés, on a pu avoir des contradictions. Mais jamais, aucun d'eux, de Diode, à Batili, à Madame Yaï, à euh, 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 toutes les personnes qui sont passées, aucune n'a injurié, orchestré, une vendetta. Et ça, moi, je pense que ça doit être un exemple. Et j'ai l'impression que les gens ne voient pas la portée de la chose. La presse, on n'a quasiment pas fait... La presse, on n'en a pas parlé... Ou très peu. Mais je veux dire, et on en a parlé en... Voilà, tel a dit ça, tel a dit ça. Et ça... C'est beaucoup... Bien plus grave. C'est plus grave. C'est bien plus grave. Vous vous sentez insulté, euh, euh... Vous savez, je peux comprendre la réaction de certaines personnes. Mais vous savez, ce que je ne peux pas comprendre, c'est que j'ai beaucoup d'amis à la mérée de Dakar. Jusqu'à ce jour, personne n'a pris son téléphone pour m'appeler. Y a-t-il un problème ? Je peux dire qu'il n'y a qu'une femme qui m'a appelée. L'ancienne maire de Dakar. Elle est à sa place. Vous me direz qu'elle est à sa place. Je suis... Je suis... Vous savez, je suis moins choqué par ce qui s'est arrivé. Mais arrivé, parce que je me dis quand même, ça ne reflète pas les responsables de la mairie. Parce qu'il y en a eu douze qui sont passés et vous n'avez jamais entendu ça. Jamais vu ça. Et vous pensez que c'est une situation qui va s'améliorer avec Martellumi ? En tout cas, vous êtes entraîneur adjoint national, membre de bureau pendant le 19 novembre, président de la Fédération de Natation, avant de passer la main à Magetje. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que Barthélémy, certainement maire de Dakar, qui n'est pas au courant de cette affaire ? Aujourd'hui, il y a-t-il moyen, en tout cas, de... Voilà, de... C'est ce qu'on espère. On espère, et je pense et j'espère que Barthélémy n'est pas au courant de cette violence qui est à l'application de la ville. Parce que sinon, il aurait pris ses responsabilités. Et notamment, le ministère du sport, dont nous sommes délégués. Et aujourd'hui, l'équipe nationale est manonnée, l'entraîneur national est manonnée par des merveilles arrivées dans notre lieu de travail. Et qu'est-ce qu'on veut offrir à ce peuple sénégalais ? Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays, en fait ? Est-ce qu'on veut instaurer une violence pareille, où les gens peuvent attaquer qui ils veulent, sans que personne ne réagisse ? Peut-être, aujourd'hui, je serais mort. Peut-être que si on n'avait pas intercepté cette personne avec ces petits sons de bouteilles qui fonçaient vers moi, je serais sûrement mort aujourd'hui. Et pourtant, je signale ce que vous avez dit tout à l'heure. Je me suis battu pour le sénégalais. Je ne me suis battu comme personne, parce que je sais ce que j'ai pu faire pour ce pays. J'ai eu des propositions de nationalité, il le sait. Et je l'ai refusé parce qu'il fallait décomplexer la notation africaine. C'était même pas la notation sénégalaise, mais africaine, que je m'en parle. Parce qu'aujourd'hui, si le Sénégal monte même les relais au championnat d'Afrique, c'est le travail de moitié. C'est mon travail, c'est le fruit de notre travail qu'il y a là aujourd'hui. Donc on a besoin, on a envie de voir qu'il y a des responsables dans ce pays. Qu'il y ait des responsables, justement, pour nous dire ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne veut pas réagir comme ces gens-là, parce que sinon ça va être en dansant. Donc qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent nous laisser avec la natation, qu'on ne peut même pas faire de l'école de natation qu'on a signalé, on ne peut même pas développer notre natation, parce qu'il y a deux, trois personnes, une chef de bassin qui est là, qui pose des problèmes tous les jours, tous les jours que Dieu fait. Qui essaie de nuire la natation avec tous les moyens nécessaires. Parce que c'est là où on en est aujourd'hui. Donc, même de nous retrouver dans nos bureaux de la fédération, pour nous frapper, pour nous dire, le dégager d'ici. Moi, je veux juste dire ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent. Justement, moi je voudrais bien qu'on en revienne un peu sur ça. Mohamed parlait de 20 ans, une carrière de 20 ans, plusieurs fois champion d'Afrique. Il va falloir peut-être plusieurs fois champion du Sénégal. C'est combien de titres, Malik Fahd ? Je suis à 5 titres de champion d'Afrique. Sur quel, monsieur ? Sur 50, 100, brass et 200 brass. Je suis à pratiquement, sans compter de la zone 2, où j'ai eu une trentaine de médailles peut-être. Et là, je suis à une vingtaine de médailles. Et même aux championnats de France, j'ai été plusieurs fois, j'étais le seul africain à être dans le haut niveau. J'ai été 10 ans, 10 ans dans le top 5 français. Et donc, je suis reparti en France pour apprendre, parce que la fédération me faisait confiance, parce que je montrais des preuves. Quand je suis parti en France, après mon diplôme, j'ai arrêté ma carrière. Je reviens pour redonner au Sénégal ce qu'il m'a offert. C'était justement de découvrir ce monde-là, de découvrir, en fait, le sport avec toutes ses valeurs-là. Donc, je suis revenu pour apprendre à nager aux jeunes, à apporter mon expertise, en fait, avec les films nationales. Et même ça, je suis maltraité là où on était en train de faire notre travail. Donc, voilà, c'est ça la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait ? Est-ce qu'ils veulent tuer la natation ? Ou je parle des autorités de ce pays. Est-ce qu'ils veulent de la natation au Sénégal ou ils ne le veulent pas ? Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire notre sport en paix et qu'on respecte cette convention qu'on a parce que nous ne sommes pas venus à la piscine. Est-ce que la piscine aujourd'hui, c'est une piscine à loisir ou c'est une piscine tout simplement parce que, comme on l'a signé tout à l'heure, nous, nous ne sommes pas contre le loisir. Mais par contre, qu'on nous respecte à la piscine, ils respectent nos heures de travail. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des malheures femmes ? Est-ce que vous pensez qu'après le grand Malik Fahd, ici, que nous avons le plaisir de recevoir, qu'est-ce qu'il y a des malheures femmes ? J'aimerais dire d'abord, on a un gros défaut. On ne sait pas parler de lui. Et Malik parle difficilement de lui. Il parle de sa reconversion, etc. Mais Malik, c'est la fierté de toute la foudre noire. Malik, quand il est au Nigeria, c'est des foudres. C'est un stade plein qui se lève et qui crie parce que c'était le seul médaillé en dehors des Sud-Africains de race blanche et les Maghrébins. À l'époque, on disait que la race noire, le noir, était trop long. Voilà ! Donc, il a démystifié, il a décomplexé ça. Et c'était une fierté. Vous savez, comme à Abuja ou un peu partout, mais c'était grandiose quand il est âgé. Et il a ouvert la voie à d'autres, Bintezahar, Khadija, Siste, etc., qui ont cru en elle et qui ont fait avancer les choses. Mais il a été le 17e mondial. Ça dit qu'il était à une place d'une demi-finale mondiale. Quand vous savez que c'est 16 personnes dans les demi-finales, on connaît deux Américains, deux Japonais, deux Australiens, on connaît un des pays. Ça fait vite les 16. Et Améric, en 2009, a nagé au relais plus vite que le meilleur russe. En Brasse, il a nagé plus vite que le meilleur russe. Et dans le cas où il rentrait, il y a le meilleur russe qui regarde les temps et qui regarde, qui dit ça c'est une blague. Qui est cette personne-là ? Et vous voyez, à l'époque, un chétif maligne, tout mince, tout fin, qui nagé plus vite que le meilleur russe. Qui était un pays qui était à des projets de 500 piscines par an. 500 piscines, c'était ça que... Mais pour revenir, on peut dire... C'est un modèle. C'est un modèle. Et nos modèles doivent être respectés. Dans ce pays, on doit les respecter. Moi, quand je rentre dans cette piscine-là, et que l'on m'invue, alors que je viens de Tunisie, Auréole de Bédail. De Rien de Bédail. Je suis secrétaire général de la Confédération africaine. Et tout le monde me respecte. Membre de la Fédération internationale. Membre de la Fédération internationale. On me respecte. Mais Mohamed, je le ferai... Mais c'est difficile pour nous, parce qu'on n'a pas l'habitude... Je le ferai peut-être... Je le ferai le soin à un autre champion de parler du champion. Alors, Mohamed a beaucoup parlé de Malik. Qu'est-ce que Malik peut dire de Mohamed ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pense que Mohamed fait partie de ceux qui ont ouvert la voie. En tout cas, pour moi. Avec Tante Malik Fall, qui était aussi l'entraîneur national. Par des valeurs humaines, notamment, et le respect, quelque part. C'est pour ça que nous sommes devenus des éducateurs, en fait, quelque part. Parce que nous avons été guidés par des personnes comme Mohamed. Et qu'il suffit d'aller au championnat du monde ou au championnat d'Afrique, récemment. Mais tous les pays, toute question que vous voulez vous poser à Mohamed, il est partout, aimé de tout le monde. Et si la fédération internationale aussi a fait confiance au Sénégal, jusqu'à Amé, même dans nos projets, on s'est battu contre des pays comme l'Afrique du Sud, comme d'autres pays maghrébins. Et ils disent qu'on va l'aller au Sénégal. Il en a joué un rôle extraordinaire. Et justement, c'est ça qui nous anime. Et c'est ça aussi qui nous fait aimer davantage la rotation. C'est ça, c'est qu'il a pu faire, justement. Et il n'y a aucun nageur au Sénégal malade qui ne va pas voir Mohamed. Tous les nageurs, dès qu'ils ont... Même leur mère ou leur père malade, vont aller voir Mohamed et il les soigne gratuitement. Donc cela veut dire que c'est un être qui nous a animés de beaucoup de choses, de bonnes choses. En tout cas, moi, il m'a influencé en tant qu'homme. Et justement, c'est pour ça que je ne me vois pas venir insulter devant mes élèves une directrice ou non. On est des éducateurs. Et donc, voilà, Mohamed, en fait, je pense que parler de lui, en fait, c'est aussi lui rendre hommage de tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Et quand je... Mais même mon père, ma mère, m'appelle, oui, Mohamed, il va bien, ainsi de suite, c'est parce qu'il l'a montré. Il l'a prouvé par son humanisme, par justement ce qu'il est. Et justement, nous laisser la natation, ce serait de penser à eux, de vouloir faire comme ils ont fait jusqu'à présent. Parce que nous savons d'où vient la natation. On vient de très loin. Et là, on arrive à avoir des nageurs. C'est son travail. Et tu as même l'impression qu'il est le capitaine de l'équipe nationale. Parce qu'il est tout le temps en train. Il est même plus motivé que les nageurs. Il lui restait juste de mettre son moyeu de bain et de plonger parce que je sais qu'il est capable de le faire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ça, je pense que tous les nageurs du Sénégal le témoigneront. Parce que je ne suis pas un bon parleur, mais je dis ce que j'ai dans le cœur par rapport à tout ce qu'il a apporté à la natation. En tout cas, à nous, les nageurs, juste à présent. Gaston, l'ironie du sort, c'est que la personne, en 1982, dont je peux parler, cher Sénagien, qui a été le bâtisseur de cette piscine. Parce que c'est lui qui est allé, qui a vu de l'architecte, qui est allé voir, qui a fait les démarches, qui a tout fait. Nous, on s'occupait du boulot dans l'eau, et lui, il s'occupait du travail administratif. L'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, cher Sénagien, et je rappelle qu'on a demandé même à ce que cette piscine porte son nom, parce qu'il nous a quittés la veille de la zone 2. L'ironie du sort, c'est que c'est aujourd'hui son fils qui est notre meilleur nageur, qui a été l'une des composantes avec Steven de ce relais. Et aujourd'hui, c'est triste de voir que ce qui a été construit par ces gens, par Sénagien, est en train de détruire. Et la clairvoyance de ces gens, c'était le résultat qu'on a aujourd'hui. C'était le résultat. Et aujourd'hui, mon Malik a dit beaucoup de choses, mais je ne fais rien d'autre, rien d'autre que rendre ce que l'on m'a donné. Parce qu'on m'a pris dans les bras à l'âge de 6 ans. Et c'est Sénagien qui m'a pris dans les bras, et qui a fait de moi le nageur que j'ai été. Et la suite. Donc, nous allons nous battre. Je pense qu'on a été trop souvent conciliants, gentils. Parce qu'aussi, on avait devant nous des gens conciliants, gentils. Et on a su un gentleman. Parfois au détriment de la nation. Mais un gentleman, puisqu'on avait en face de nous des gentlemen, aujourd'hui, vous verrez que seule la vérité triomphera. Et aujourd'hui, beaucoup de gens nous soutiennent. Beaucoup de gens nous soutiennent parce qu'ils trouvent inadmissible, il suffit de voir la pétition, inadmissible que l'on ait pu atteindre certains symboles de la natation. Parce qu'aujourd'hui, on a touché des symboles. Et je... Malik en a parlé tout à l'heure. Vous savez, dans le dispositif aussi, il y a la direction, mais il y a ceux qui s'occupent du bassin. Quand ceux qui s'occupent du bassin ont eu un candidat à l'élection, avec le président Magadier, ont perdu. Et utilisent aujourd'hui cette posture pour, je pense, même, et je pense, envenimer les relations entre la direction et la fédération, j'ai dit que ça pose problème. On peut ne pas être pour la fédération, mais on ne peut pas mettre un personnel contre la fédération. Et ça, si on le fait, ça veut dire qu'on combat la natation. Ça veut dire quoi ? On combat le développement de la natation, on combat le président de la fédération, on combat les coachs de la fédération. Et au dollar, on combat tout simplement les intérêts du Sénégal qui s'inscrit dans des compétitions internationales, compétitions africaines dans les championnats de l'Afrique qui vient de finir. On est arrivé au terme de notre émission qui était une bonne émission, assez intéressante, je suppose, peut-être le mot de la fin pour Mohamed, je rappelle, le 19 novembre président de la fédération de natation, alors si on voit bien qu'ils ont aussi 20 ans équipe nationale. 20 ans équipe nationale. Ça fait déjà 40 ans. Ça fait déjà 40 ans ils rentraient à 6 ans sur du sauvage aujourd'hui depuis 50 ans dans la natation et qu'ils continuent de nager. Alors je pense que c'est les vétérans. Oui, les championnats du Mold Master où j'ai eu des médailles aussi bien en 2015 à Kazal qu'en 2019 à Guangzhou et lors de certains meetings à Tunis. En 1989 Ablai Dabo me disait « Tu nageras jusqu'à quand ? » et je lui dirais « Jusqu'au jour où mes épaules tiennent. » Ablai Dabo qui me faisait une interview et il me disait « Tu nageras jusqu'à quand ? » et c'était ça la réponse. Je crois que mes épaules tiennent jusqu'à présent. Donc j'ai encore quelques... Mais pour dire pour moi tout ça c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Ce qui est le plus important là où on doit mettre le doigt nous devons développer cette discipline. Nous devons la développer avec le maire de Dakar. Nous devons la développer avec le président du Comité économique sénégalais. Nous devons la développer avec le ministre des Sports. Même avec les autres maires. Avec les autres maires bien sûr. Mais là je parlais de cette infrastructure. C'est un devoir. Et je pense que nous sommes quand même assez habilités ou mieux pour pouvoir donner les bons conseils. Et je pense que les bons conseils ont été entendus par le maire Alif. Les bons conseils ont été entendus par SORN et le discours qu'on a eu avec le maire Barthélémy Diaz nous faut croire qu'il a beaucoup d'ambition pour le développement de la natation. Et que donc cette phase on va la passer très rapidement. Je l'espère s'il nous entend. On va la passer très rapidement et on va passer vers une structure où le développement de la natation sportive sera une réalité. Sera une réalité. Et voilà. Je pense que très rapidement. En tout cas nous avons cessé les activités. Jusqu'après non ? Aucune activité ? Oui, oui. Mais il faut être clair. C'est pour des raisons sécuritaires. Très bien. Nous voyons mal qu'aujourd'hui exposer des enfants dans une telle violence il faut protéger les enfants et le modèle. Et pour nous il n'est plus pensable en tout cas que ces deux entités fréquentent ensemble l'institution. Sinon on risque d'aller au drame. Vous demandez le départ de la directrice. Non ce n'est même pas une demande. C'est une logique de gestion. Si on accepte cela ça voudrait dire que demain des membres fédéraux pourront être injuriers et violentés. Ça on ne l'acceptera plus. C'est la guerre qui est déclarée ? Non ce n'est pas la guerre mais soyons un peu c'est pas la guerre. Il faut savoir raison garder et savoir jusqu'où les gens peuvent. Jusqu'où ? Il y a un seuil de tolérance. Il y a un seuil de tolérance. Et je vous assure que le manque de réaction aussi est encore peut-être aussi violent que ce qui s'est passé. Absolument. Malide peut-être donc pour des questions d'aller dans ces conditions aucun risque vous ne prendrez aucun risque pour aller le mot de la fin à la piscine olympique en tout cas dans cette configuration violente. Je pense que nous ne sommes pas prêts à aller à la piscine olympique. C'est pour ça que nous avons bricoté la piscine il faut le dire parce que la situation aujourd'hui la situation d'aujourd'hui comme je l'ai dit tantôt nous organisons les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 et nous avons plein de projets là-dessus mais nous ne pouvons pas les réaliser. Et sans la piscine olympique impossible on ne peut pas être une équipe compétitive en Géorgie. Et on nous met les bâtons dans les roues pour pas qu'on réussisse justement. Et réussir cela c'est le Sénégal qui réussit parce que c'est le Sénégal qui sera représenté. Donc ces gens-là sont contre le Sénégal. Et donc c'est pour ça que les autorités le ministre qui qui veut développer le sport et qui le dit partout venez nous voir monsieur le ministre. Nous avons des projets pour cela. Le comité olympique également. Nous travaillons avec vous et nous allons faire tout notre possible. C'est pour cela que j'ai quitté la France pour venir au Sénégal pour apporter mon expertise. Et beaucoup d'autres le font aujourd'hui. Donc là nous attendons justement une réaction pour l'intérêt des Sénégalais parce que nous sommes là pour l'intérêt des Sénégalais. Donc nous ne pouvons pas nous exposer à la piscine nous mettre en danger parce que c'est la seule solution plus sage qu'on a trouvée. Nous ne pouvons pas aller là-bas nous protéger une fois de plus se faire attaquer on réagit et c'est là parce que le Sénégalais comme nous nous avons dit le Sénégalais comme nous avons dit le Sénégalais qui fayou l'aham qui nous n'y a pas beaucoup qui fayou l'aham donc de nous l'aït les autorités nous gagnez les responsabilités en tant que responsables de mettre à terme cette histoire qui dure depuis longtemps que nous subissons que nous avons exposé nos enfants les enfants des autres devant des gens aussi violents et voilà j'espère vraiment que le maire de Dakar nous écoutera avec beaucoup d'attention et notamment le ministre des sports et le comité olympique national donc voilà on y est là qu'on développe et le sport ça rassemble mais ça ne divise pas rien que pour cette cette idéologie je pense que devons aider ces gens là nous devons aider ces jeunes là parce que moi j'ai pas eu la chance que ces jeunes là ont aujourd'hui si j'avais la chance d'avoir un entraîneur ici au Sénégal je ne serais jamais peut-être parti en France quitter terre père mère tout ce que vous voulez de plus précieux pour réussir justement on arrive à le faire et on nous laisse on nous jette comme ça dans la gueule du loup c'est comme ça que je l'appelle on nous a jeté dans la gueule du loup aujourd'hui et attendre que voilà les choses se passent les choses ne se passent pas il faut prendre des décisions nous ne pourrons plus travailler avec ces directrices qui nous matraient au lieu d'appeler justement la sécurité de la piscine pour mettre de l'ordre mais qui va et qui va appeler des nervis pour régler ces problèmes donc on en est là aujourd'hui dans ce pays et c'est un jeune qui vous le dit les responsables de ce pays donc je vous souhaite juste dire c'est même pas une histoire de la nation c'est pas une histoire de fédération de la nation je demande aux journalistes de ce pays de faire un micro-totoir sur le feedback que les populations sur la piscine olympique parce que si on veut faire avancer les choses cette piscine elles appartiennent aux Dakarois que les Dakarois disent ce qu'ils pensent mais aujourd'hui le feedback qu'on a c'est qu'on veut que la natation se développe on veut que le sport se développe mais on veut aussi une piscine qui attire et ça c'est tous les Sénégalais qui doivent se battre pour ça une piscine qui appartient aussi bien aux Dakarois aux Sénégalais qualifiés nationales nous étions avec docteur docteur moi avec Diop médecine sportive tout le monde a parlé docteur jusqu'à maintenant d'ailleurs on en parle 19 ans à la fédération comme président aujourd'hui membre du bureau qui est aussi secrétaire général de la confédération africaine de natation membre de la fédération internationale de natation plusieurs fois champion pour les vétérans une grande carrière en tout cas comme international et comme nageur et à la loi de cette année c'est pas le manif on ne présente plus peut-être les jeunes non plus l'espace ce grand champion pour le haut de 5 autant pour moi de 5 médailles de champion de l'Afrique c'est pas pour le sénégaliste le plus titré en termes de natation voire l'africain le plus titré c'était un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de manière club sport que je vous donne rendez-vous Merci 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 Merci